Il y a une information qui vient de tomber, le Maroc vient de suspendre les voyages aériens avec la Belgique. Notamment la Belgique. Notamment. La Belgique est l'Italie aujourd'hui. De toute façon, il les a suspendés avec d'autres pays européens. Oui, tout à fait. Donc il reste, je crois, que la France et l'Espagne vers lesquelles on peut encore voyager du Maroc et vice versa. Donc, première réaction par rapport à cette suspension des voyages du Maroc et de la Belgique vers le Maroc. Je n'ai pas commenté la décision. Je pense qu'elle doit se fonder sur des éléments, je dirais, sanitaires. Et donc, je comprends que le Maroc prenne des mesures pour protéger sa population. Ça me semble légitime. Le Maroc affiche des chiffres tout à fait honorables. On ne peut pas considérer que le Maroc ait mal géré la crise du Covid. Quand on voit, en tout cas, les chiffres tels qu'ils nous sont présentés, c'est plutôt positif. Et je crois savoir que le Maroc a retrouvé une vie quasi normale, une vie sociale. Et donc, avec des chiffres qui sont un peu plus... Je crois qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui sont déjà vaccinées au Maroc. Et je crois qu'ils motivent leur décision de suspension par la constatation de la croissance du nombre de ce variant britannique. Et donc, ils ont peur de l'importer au Maroc. Le variant britannique sera, dans le pays, en Belgique, sera probable. Il est déjà maintenant plus de 50% dans le pays. Et fin du mois de mars, probablement, qu'il sera quasiment dominant. D'accord.